L'Africain est fatigué, désespéré, trouve mieux de mettre sa vie, sa peau en danger, ne fût-ce que pour atteindre l'Eldorado. Ce sera au menu de cette émission. Bienvenue dans Afro-Diaspora. Bonjour, je suis Frédéric Montieri, Afro-Diaspora, c'est votre émission sur cette page YouTube. Je rappelle, pour ceux qui viennent à peine de se joindre à nous ou qui vont suivre cette vidéo pour la toute première fois, n'hésitez surtout pas à subscribe sur le bas de votre écran, mais aussi cliquez sur la cloche juste à côté. Ici, dans Afro-Diaspora, nous parlons de l'information, du développement, mais aussi de l'investissement pour bien sûr faire de l'Afrique notre terre-mer, la plus grande et la plus belle, bien sûr, Afrique. Et pourquoi pas aussi le continent aimé et tant aimé qui a fait de nous tout ce que nous sommes. Nous aimons bien commencer, ou si pas terminer avec cette phrase de Kwame Krumah, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, dans quel coin et recoin du monde où vous vous trouvez, si vous êtes noir, dites-vous que vous êtes africain. Encore une fois, bienvenue. Nous avons remarqué depuis maintenant plus de trois ou quatre décennies que les Africains en ont marre de rester dans leur propre continent. Ils ne peuvent plus tenir le coup parce que la vie va de mal en pis. Rien ne marche. L'économie, le social, l'environnement, la politique, rien, tout est rouge. Et notez avant que nous puissions continuer que d'ici 2025-2030, l'Afrique sera le continent qui comptera le plus de monde, avec bien sûr une capacité de plus de 60% des jeunes. Et si vous observez, vraiment avec beaucoup plus d'attention, vous allez remarquer, chers frères africains, que la majorité de ceux qui quittent l'Afrique dans des moyens peu recommandés, l'océan, pirogues, bateaux, et ainsi de suite, avions, cargo, tous les moyens sont permis pour quitter l'Afrique. La majorité d'entre eux sont jeunes. Et ces jeunes, c'est bien sûr l'avenir du lendemain. Pourquoi est-ce que ceux-là quittent, nous l'avons dit tantôt, la simple et bonne raison de pouvoir laisser cette Afrique qui n'offre rien, si pas grand-chose à la jeunesse. C'est vrai qu'un président américain dit une fois, en lieu de place d'attendre que le pays puisse vous donner ou vous offrir quelque chose, il faudrait mieux penser à ce que vous, vous pouvez faire pour l'Afrique, pour votre pays, pour votre continent. Mais cela devient de plus en plus difficile, dans la mesure du possible, où quand on n'a rien à offrir, on ne donne que ce qu'on a. Et quand c'est vide, on donne le vide. Et lorsqu'il y a le vide, c'est bien sûr l'anxiété, la peur du lendemain. Et surtout, ce réflexe de pouvoir ne fût-ce que sauver sa vie pour un avenir meilleur. Nos présidents africains ont compris cela, nous ne penserons pas. Lorsque nous allons dans notre sphère politique, sociopolitique carrément, on remarque que cette leçon ou cette alerte n'est toujours pas prise en compte. Parce que cette vague de ceux qui quittent l'Afrique aujourd'hui sont de plus en plus nombreux. C'est vrai, il y a plusieurs causes qui doivent être citées ici et là. Notamment la politique de l'Occident vis-à-vis de l'Afrique. Oui, nous ne pouvons pas oublier cela. Mais aussi et surtout, ceux qui sont aujourd'hui à la tête de nos pays, ce ne sont pas ces anciens colons, ceux qui ont tenu l'Afrique pendant plusieurs siècles dans l'esclavage. Mais ce sont nos frères et soeurs africains. Ils sont là depuis des années à la tête de nos pays. Ils organisent des élections bâclées. Les résultats d'élections sont connus bien avant. Le peuple va, bien sûr, élire, mais le choix est fait ailleurs. Et généralement, ce n'est pas la position du peuple. D'où le conflit. Et plusieurs conflits qui ont apporté, bien sûr, des morts et des morts, alors des millions de morts à travers le continent. Face à ce tableau macabre, le jeune Africain préfère quitter le continent. Pour l'extérieur. Cet extérieur inconnu qui, souvent, se termine dans l'océan. Mort, sans qu'on ne puisse que retrouver le corps, soit enterré jusqu'à la côte. Et la vie s'arrête là. Si nous voulons vraiment, chers Africains, que nos dirigeants puissent se prendre au sérieux, nous devons, encore une fois, je répète ces mots, je le ferai tous les jours jusqu'à la fin de ces émissions, je ne pense même pas terminer aujourd'hui, nous devons, nous, peuples, comprendre que le pouvoir appartient d'abord au peuple. Si nous avons choisi, bien sûr, cette voie de l'élection, c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Et lorsque la volonté du peuple n'est pas respectée, ce peuple ne doit pas se taire ou attendre le lendemain ou crier à roue quand les choses n'iront pas bien. Ce peuple doit se lever comme un seul homme afin de demander à ce que les choses puissent changer et que leurs choix soient tout simplement respectés. Si on est l'Afrique, faites la ronde. Vous allez remarquer que c'est la même chose partout. Il y a, bien sûr, quelques petites exceptions qui ne fûtent que confirmer la règle. Il y a le pays où les choses vont, tant bien qu'au mal, bien, où les élections se déroulent dans les bonnes conditions et où il y a une certaine quiétude. Mais ne dit-on pas que lorsqu'un doigt est blessé, c'est tout le corps qui est malade. Sauver l'Afrique ne partira pas d'un seul pays. Sauver l'Afrique partira, bien sûr, de l'Union, de cette Afrique. Oui, nous devons dire aux nos dirigeants, qu'assez, il est temps que le fils et fille du pays ou des différents pays du continent africain puisse servir en Afrique et sur place. Nous ne pouvons pas en Afrique, aujourd'hui, finir avec tout ce qu'il y a comme crise, la malnutrition, la maladie, la famine, les guerres et autres, sans pour autant donner une place à la justice. Sans la justice, le pays ne sera jamais élevé. C'est vrai, aujourd'hui, on a trouvé la place de la justice par les différentes prières et cultes, ici et là. Oui, la prière n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas seulement la prière qui trouvera la solution au problème de nos pays africains. C'est plutôt l'action. Et cette inaction fait en sorte que la jeunesse puisse quitter l'Afrique dans les conditions que nous savons. Pouvons-nous couper ce riband qui fait en sorte que le frein de l'Afrique puisse persister jusque dans les 10, 20, 30 prochaines années à venir. On commence à préparer l'avenir aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Ce que nous sommes en train de mettre aujourd'hui à votre disposition dans Afro-Diaspora, c'est le cri d'alarme de toute une jeunesse fatiguée, épuisée et qui ne comprend pas ce qu'il devrait faire. Et à cette jeunesse, nous devons aussi dire quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on a tout tenté à soi que l'on ne peut plus avancer parce que rien ne va. Non. L'impossible n'est pas humain. Dieu a donné aux animaux bien sûr plusieurs capacités. Ils sont féroces, ils sont forts, ils sont rapides. Ils peuvent se suivre de ce qu'ils ont. Mais à nous, parfois nous ne sommes pas aussi rapides qu'eux. Parfois nous ne sommes pas aussi virilents qu'eux. mais de nous abandonner le cerveau. Si nous pouvons mettre en pratique ou utiliser ce cerveau afin de servir le continent africain, ce serait une très bonne chose. Ça ne passe pas par l'imaginaire. Ça ne passera jamais à suivre les tâtonnements. Ça ne passe pas par les actions concrètes que nous connaissons en tant que jeunes. Je suis jeune. Vous l'êtes aussi, chers frères africains. Mettons à côté les différences qui nous séparent. Mais plutôt, acceptons les uns et les autres comme des frères et sœurs. Donnons-nous l'occasion de pouvoir élever ceux qui le peuvent, ceux qui peuvent nous diriger dans nos communautés, dans nos quartiers, dans nos avenues. Oui, la haine, la division, la mauvaise foi, le manque de reconnaissance qu'on appelle l'ingratitude. Il y a tellement de mots dans la jeunesse africaine qui fait en sorte que tout ce que la jeunesse a dit pendant plusieurs décennies, aujourd'hui grand, ne peuvent rien apporter comme solution parce que tout simplement, ce sont des mots que nous avons, nous, vilipendés, à l'époque, mais que nous faisons aujourd'hui. Et nous le faisons tellement mieux que nos ailleurs que rien ne marche. Quand je parle de mieux, c'est dans un sens beaucoup plus plésuratif que nous devons vraiment chercher à réveiller cet africain. Ce n'est pas une guéguerre aujourd'hui. Ce n'est pas une course à la montre. C'est tout simplement un marathon. Marchons ensemble pour arriver. Avec, bien sûr, nos talents, avec nos forces, nos imperfections, avec notre courage. Mettons tout ensemble pour pouvoir avancer. Assez. Nous avons assez pleuré nos frères et circuit d'oeuvre quittaient l'Afrique. Et nous avons aussi assez pleuré ceux et celles qui meurent par des coups de balle, par des coups de machette à travers le continent africain, à cause des conflits ethniques, à cause des conflits politiques. Parce que tout simplement, le choix des différentes personnes ou personnalités qui nous dirigent ne sont pas les bienvenus. ou tout simplement parce que quelqu'un ne s'est pas retrouvé et s'est fait passer pour un opposant alors qu'il cherche tout simplement son intérêt ou ses intérêts. Commençons à travailler maintenant et pas demain. C'est maintenant que nous pouvons faire beaucoup. Par rapport aux informations, dans notre prochain numéro, nous allons décortiquer un peu la situation au Burundi et en République démocratique du Congo. Nous allons faire la ronde de ces deux pays concernant bien sûr la politique. on ne peut parler développement, on ne peut parler investissement sans pour autant toucher la politique bien sûr sur l'investissement ou la politique sur le développement ou la politique sur l'émergence. C'est cette politique-là qui dérange aussi. Nous en parlerons dans notre prochain numéro. Au revoir, chers frères africains. Ensemble, nous ferons la force et la grandeur de ce continent. Sous-titrage Société Radio-Canada